bonjour à tous bonjour les team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur la chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu héros de la terre du milieu ou alors héros or de midi c'était ces jeux de seigneurs à nos sur téléphone donc c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos vous pouvez tout retrouver sur les places de ma chaîne tube si vous le souhaitez pour les autres si vous souhaitez aussi vous pouvez rejoindre le discorde de la famille les biquettes où vous pourrez venir échanger discuter et tout ça que ce soit sur ce jeu ou sur les autres jeux ou que je joue n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez j'achète mes petits trucs donc là aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler du nouveau héros qui vient d'arriver c'est pas vraiment un héros c'est un héros mais c'est pas vraiment un héros voilà donc ici le udurz le ward men la charge une udurz un warg féroce qui chasse à la faveur de la lune débarque sur le champ de bataille puissant guerrier de manière de première ligne udurz et un tank inébranlable prêt à mener sa meute au combat admirer la grâce et l'ancier de ce tacticien passé maître dans l'art de la choisir le bon moment pour instiller la peur lorsque udur rôde il plane autour de lui un sentiment de menace éminente qui frappe le froid les plus braves préparez vous pour l'éclipse car en plus de plonger le champ de bataille dans les ténèbres insondable et rzut surgit au premier plan des batailles pour ne faire qu'une bouchée de ses ennemis elle a l'air d'être intéressant donc on va le découvrir ce nouveau petit héros et donc c'est un chien alors par contre il faudra que je reviens de niveau 100 je vois d'après de quelle faction il fait partie pour à qui le mettre donc on va tester ce personnage à ils mettent surtout avec des gobelins mais quand on va voir après donc comme d'habitude je fais les tous les combats à l'avant dernier quand on peut la voir je l'utilise le montant maximum de ce que moi je peux mettre et vous verrez si jamais avec ce que moi je mets il passe ou pas alors urduse inflexible et avoir féroce plus prêt à protéger sa meute à coups de crocs et des griffes ouais un gros vorace inflige des dégâts et soigne une urse si sa cible est affectée par sa du monde à un temps sympa ça il se touille se touille en fait bon si c'est pas un des premiers justement et contre attaques et tout vas-y alors la vive ne descend pas beaucoup mais est-ce que c'est parce que c'est un tank la carapace et tout à des piques et tout à les premiers niveaux passé on va voir le reste alors le deuxième alors vraiment glaçons inflige des faiblesses aux ennemis udurs et octroi fureur gobelin à tous les alliés gobelins ok de plus cette capacité augmente la jauge de tour de l'alliée des monts brumeux et cependant à faveur dégâts plus élevés donc idéalement il faudrait que ce soit gobelins et mon brumeux quoi on va regarder après mon brumeux qu'est-ce qu'il y a ? bon je pense que mon brumeux t'as presque manqué des gobelins je préviens ça sera le double ça fera le double bénéfice alors et gobelins et mon brumeux ça va être sympa après l'attaque croissant de l'enduré est une puissante morsure qui inflige les dégâts et saignements en plus de dissiper les bienfaits de la cible ok bah vu que saignements c'est l'idéal pour la première compétence donc c'est parfait et bah c'était rapide hein il est plus simple hop alors c'est le dernier combat avant de pouvoir l'avoir alors une gagne provocation et effectue une riposte lorsque Warg ou un gobelin est attaqué par un ennemi affecté par saignement ok ok ça marche et bah y montres-moi ensuite c'est fer donc s'ils attaquent ils protègent s'ils attaquent la gomme là voilà ah ouais s'ils attaquent la gomme là c'est un enseignement donc les glouttes au dessus là ils massacrent parfait maintenant on va essayer de l'avoir alors donc maintenant je peux l'avoir on va dessus euh hop pardon ici il est là vous voyez il me reste pas beaucoup à voir dont le nouveau légendaire qui aura bientôt la semaine prochaine alors un Wookie donc il est plutôt fort avec ces gobelins là je vais juste regarder quelque chose voir qui c'est qui est du monde brumeux mon brumeux ah ouais t'as pas que des gobelins mais l'idéal c'est d'avoir des gobelins donc c'est une team de 5 donc qui en ferait 5 sur ceux-là avec lui bon après il y a ces 4 là aussi c'est pas des gobelins font partie des gobelins ou pas ? euh orcs ah c'est pas gobelins c'est des orcs c'est des orcs mais bon alors on va le monter au maximum de ce que je peux niveau 26 c'est pas énorme hein je sais pas si ça va suffire est-ce que j'ai ouais j'ai pas fait les artefacts ça va mieux je vois de quoi le monter un peu plus c'est plus facile c'est plus facile alors il est où ? il est là ah 32 c'est un petit peu mieux je sais pas sur assez allez on va lui mettre des points dessus de toute façon si vous avez déjà vu mes vidéos je vous conseille toujours d'être au minimum équipement 4 avec les capacités au niveau 3 c'est le minimum qu'il vous faut pour pouvoir passer là je suis au 4 donc je peux tout mettre je peux tout demorer voilà parfait donc voilà le minimum que je peux mettre moi à niveau actuellement avec mon niveau donc j'ai mis au palier 4 j'ai niveau 3 partout pour les compétences je suis niveau 32 donc j'ai mis 324 de puissance franchement je ne vous garantis pas que ça passe je ne pense pas que ça va passer d'ailleurs allez on va tester et on va voir ce que ça va donner est-ce que j'ai de la chance ou pas soyez moi bonne chance ah bah c'est déjà lui qui attaque allez vas-y on attaque par devant oh putain mais les gobelins ils prennent cher hein moi aussi je prends très cher à ma vie je pense pas que je sois assez fort donc l'avantage des gobelins c'est qu'ils reviennent donc si mon ward il il classe pas de suite si j'avais tué c'est vrai que j'avais allez il y a le ralliement je peux pas taper allez vas-y tue là non pas sur lui sur elle il reste rien quoi moi j'ai perdu hein oh putain j'ai pas eu de la vie elle est pas mort de ma crédée ah là là ah c'est foutu je suis pas assez fort putain elle est presque morte elle veut même pas mourir ah cool allez je suis pas assez fort par contre vous avez eu son son dessin de chat souris ça fait pas mal hein il y a pas mal de dégâts à tout ça bah comme vous le voyez je suis pas assez fort je suis pas assez gros niveau donc il vous restera quelques jours pour essayer de le monter donc je vais rever dessus il est où il est là donc ce n'est pas assez haut donc deux possibilités déjà automatiquement il faudra le monter presque 40 voilà ça c'est presque sûr et certain et après essayer de le passer palier équipement 4, 5 pendant ça serait l'idéal voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera sur ce n'hésitez pas à vous abonner à liker vidéo et à cocher la cloche merci à vous je peux faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne allez sur ce bonne journée à tous et bonne game ciao ciao